Bonjour à tous et bienvenue dans Kult & Klik, je suis Kair et BigBee. Bonjour. On est là aujourd'hui pour parler des Indestructibles 2. Le film est sorti en France le 4 juillet 2018. C'est le Pixar de l'été. Il est réalisé et écrit par Brad Bird qui avait également fait le premier, sorti en 2004. C'est une suite directe du premier. Ils ne se sont pas cassés les pieds, ils ont juste mis un 2 à la suite. Pas besoin d'ajouter de Homecoming, Far Far Home, etc. Voilà, et l'histoire en gros, il y a une nouvelle menace qui plane. Et c'est Elastigirl qui va devoir s'en charger pendant que Monsieur Indestructible reste à la maison avec les 3 enfants. Dont Jack-Jack qui a des super pouvoirs. On peut le dire, c'est dans la bande-annonce. Et donc voilà. Et on va vous donner notre avis sur ce nouveau Pixar dans cette vidéo. Avec, j'ai envie de dire, une première partie sans spoil. Garantie sans spoil. Deuxième partie, peut-être. Peut-être qu'il y aura une deuxième partie avec spoil. Si on est motivé, enfin si on a des choses à dire avec spoil. Pas une question de motivation d'ailleurs. On va commencer mon cher Big Big. Qu'as-tu pensé des Indestructibles 2 ? Qui a plutôt bonne presse. Et il faut le préciser, est un gros carton dans les salles. Puisqu'il s'est gentiment assis sur Jurassic World. Final Kingdom qui devait être le patron du box-office estival. Et qui ne le sera pas du tout. C'est les Indestructibles, le grand vainqueur. Ton avis ? Mon avis, c'est que juste avant qu'on commence cette vidéo, tu m'as dit. Je vais à tout prix faire l'introduction. Parce que je veux recontextualiser les Indestructibles parmi les oeuvres Pixar. Non, mais ça c'est dans mon avis ça. Non, non, c'est dans mon avis. Je suis déception. Alors, les Indestructibles 2, c'est un peu comme cette intro. Je suis déception. J'avais beaucoup aimé le premier. J'avais trouvé que c'était clairement un film qui alliait les choses qui me plaisaient. C'est-à-dire les Pixar et les films de super-héros. Et il y avait vraiment des choses intéressantes. Le fait qu'ils soient tous avec des défauts. On voit à quel point maintenant, c'est une marque de fabrique dans l'animation. Et particulièrement chez Pixar. Le fait qu'un personnage ait des défauts pour le rendre humain. Les défauts de phrasé que peuvent avoir les girls. Tous ces défauts qu'ont les personnages. C'est ce qui fait leur charme. Et j'avais vraiment apprécié le 1. Même si je trouvais qu'il était un petit peu oubliable. Parce que son... On va dire sa trame scénaristique était un peu facile. Et là, Indestructibles 2 m'a montré que c'était possible de faire encore plus facile. Le film a des qualités. Il a vraiment des qualités. Moi, ça m'a fait plaisir de revoir cette famille. Le bébé Jack-Jack m'a fait énormément rire. Le bébé monstre m'a vraiment fait beaucoup, beaucoup rire. On a l'impression que c'est vraiment une manière de faire une petite métaphore sur tout ce que peut être un bébé. Et à côté de ça, il y a l'histoire qui est juste catastrophiquement trop claire. C'est un film qui est basé sur un mystère. Et le truc, c'est que le mystère, on comprend à peu près toute l'histoire dans les 10 premières, 15 premières minutes du film, peut-être maximum. Et du coup, à un moment, en fait, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas joué le jeu jusqu'au bout si vraiment l'histoire était aussi plate ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas joué le jeu en donnant vraiment toutes les clés au spectateur ? Donc, ça arrive assez régulièrement de se dire, est-ce que le spectateur va être au même niveau d'information que les héros ? Et du coup, on va découvrir au fur et à mesure du détective l'enquête, ou est-ce qu'on va en apprendre un peu avant ? Et on va du coup s'inquiéter que le héros va tomber dans un piège. Et là, en fait, on sait toujours que le héros va tomber dans un piège. On sait toujours qu'est-ce qui va se passer. Mais ça n'est pas traité de cette manière-là. Donc, du coup, on s'est traité comme si on était au même niveau. Et ah là là, un retournement de situation. Et ça rend le film incroyablement monotone, en fait. Le fait qu'il n'ait jamais de surprise, que tout ce qui va venir... Et il n'y a jamais de... Il n'y a jamais de danger, en fait. Comme on sait ce qui va se passer, on n'est pas surpris. Et le film en devient fade. Le film pourrait être un film sympathique s'il n'avait pas cet énorme problème majeur de son histoire. Parce que du coup, ça touche à tout. Ça touche à notre intérêt, à notre envie de continuer à regarder la suite. Ça touche aussi à notre envie de voir ce qui va se passer avec les personnages. Et du coup, tout ça, c'est vraiment dommage. Parce que comme on le voit, il y a vraiment des scènes assez magiques. Quand le père donne tout pour essayer d'être le père modèle. C'est vraiment des scènes qui pourraient être excellentes dans un court-métrage. Le problème, c'est qu'elles se basent dans un film. Où, très concrètement, on se fait chier, quoi. Donc voilà, un avis mitigé. Parce que j'aurais beaucoup aimé l'aimer. Et malheureusement, je l'ai juste trouvé sympathique. Et je le regarderai jamais une deuxième fois, je pense. Voilà. Mon avis, très positif. Et toi, mon cher Pierre ? Mon avis va être beaucoup plus positif que le tien. Alors, moi déjà, avec les années Soutuble 2, j'ai découvert que c'était un Pixar qui était très important pour beaucoup de gens. Alors, c'est probablement une question de génération. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert Pixar avec les années Soutuble 2. Alors que nous, on est un peu plus vieux. Donc, on a découvert Pixar en 96 avec Toy Story. On a 49. Toi, peut-être. Moi, un tout petit peu moins. Tu es à 58. Bref, et à l'époque, pour ceux qui ont découvert les années Soutuble 2 en 2004, c'est peut-être un retour qui est important. En tout cas, à l'époque, dans l'histoire de Pixar, pour moi, les années Soutuble 2 n'ont pas du tout marqué. Parce qu'on sortait de Toy Story qui avait énormément marqué les gens à l'époque. Et puis, on a eu Toy Story 2 qui a été acclamé par la critique. Et Mille et une patte également. Et puis ensuite, on a eu Monstre et Compagnie qui était un film qui était drôle. Et puis, touchant notamment grâce aux personnages debout. Mais Les Inestructibles, en lui-même, était un film très sympathique. Qui avait fait un peu parler, mais sans plus. Et qui ne m'avait pas spécialement marqué. Parce que, en dehors de cette famille qui est, ma foi, très sympathique. Et puis de Jack-Jack, dont on sentait le potentiel humoristique. Et puis, quelques scènes cocasses. Et bien, c'était un film, somme toute, assez banal au niveau de l'intrigue. Et puis derrière, comme tu as eu Nemo, etc. Pixar est passé à un autre niveau. Mais dans la grande histoire de Pixar, pour moi, Les Inestructibles ne fait pas du tout partie des plus grands films. Donc, quand il y a eu un emballement... On peut presque avoir l'impression que c'était leur film commercial par rapport au reste. Oui, je suis plutôt d'accord. Parce qu'il prenait plus de risques à avoir un petit robot dans un film muet pendant les 15-20 minutes. Il prenait plus de risques à avoir deux poissons clowns qui traversent l'océan. Là, ça reste une team de super-héros en film d'animation. Il y a beaucoup de studios qui, quand ils ont fait leur premier film d'animation, sont allés dessus. Il y a pas mal de références. Et quand j'ai vu l'emballement autour du deux, j'ai été déjà étonné, d'une part, de l'importance que pouvaient avoir les Indestructibles auprès de certaines personnes. Mais c'est absolument pas une critique. C'est, je pense, générationnel. Et à côté de ça, les critiques d'Itirambique. Donc, je me suis dit, ça y est, on a le retour du grand Pixar. En plus, Brad Bird, c'est pas un manche. Donc, j'ai été emballé. Et j'ai sauté sur ce film. Eh bien, je pense exactement comme mon camarade Isis Asi. Mais peut-être en pire. C'est-à-dire que le film est très beau. C'est indéniable. Il est bien ficelé. En très beau, non. Oh, si, quand même. Au niveau de l'animation, il y a un... C'est pas une claque. Mais je pense que les décors n'aident pas. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre urbain. La direction artistique de Wally. La direction artistique de... J'en ai aucun que je ne peux pas citer, en fait. Bah, Coco, etc. Enfin, ils sont tous beaucoup plus beaux. Oui, mais c'est, je pense, le cadre de l'action qui fait que... C'est-à-dire une ville et des bagnoles. Et puis, les costumes qui sont finalement pas très beaux. Mais en dehors de ça, je trouve que le film est beau. C'est étonnant pour un Pixar. Oui, mais c'est... En dehors du décor et des personnages, il est beau. Mais non, mais... Je veux dire, ce décor-là et ces personnages-là et l'action telle qu'elle est conçue... Tout est propre. Il n'y a aucun problème. Les personnages sont plutôt sympathiques. Même si je trouve que Jack-Jack, par exemple, est beaucoup plus drôle et beaucoup plus réussi dans le court-métrage qui me concerne. Mais, comme tu l'as dit, au niveau de l'intrigue, mais au secours, quoi. Il n'y a aucune idée. C'est ultra prévisible. Mais il y a plein... Là, on le voit, il y a plein de petites scénettes marrantes. Mais le truc, c'est que le truc qui les lit, en fait, il est nul. Et donc, on a envie de se marrer avec telle et telle scène. Mais comme des films à sketch ou qui sont mal cousues, on se fait chier, en fait. Et moi, c'est le vrai problème. C'est que cette intrigue, dont on imagine sans se tromper et avec beaucoup de facilité la fin très rapidement, ça, c'est la vraie faiblesse du film. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans le film, on n'est surpris. C'est très convenu, autant dans le discours que dans les personnages, etc. Enfin, le film n'a pas de grandes ambitions, je trouve. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Les personnages ne sont pas davantage développés que dans le premier. Mais il y a le grand... Tu sais, dans les Pixar, il y a toujours le grand message en fond. Là-haut, c'est la vieillesse, le deuil, l'abandon. Némo, c'est être une petite chose et ne pas avoir peur de l'immensité. Tu vois, il y a l'obésité qui est abordée dans Wally. Enfin, il y a toujours des messages. Et là, le message des Inexcutibles 2, c'est finalement, je trouve extrêmement simpliste. C'est plus important que tout. Non, mais ce n'est pas ça, le message des Inexcutibles 2. C'est plutôt de dire, voilà, ça peut être aussi l'homme qui s'occupe de la famille, etc. Pendant que la femme est au premier plan. Ok, ça, moi, je l'entends complètement. Mais c'est dommage qu'en 2018, ça doit être le thème fort d'un film Pixar. Alors, ça, c'est la première remarque que je me suis faite. Mais après, en réfléchissant un peu, je me suis dit, oui, mais finalement, dans les Pixar, il n'y avait pas de femme moderne très forte dans les films Pixar. Et ça, c'est quelque chose qui m'a étonné. Si tu regardes un peu dans Rebelle, c'est la mère, bien évidemment, un personnage qui a beaucoup de caractère et puis Rebelle aussi. Mais au final, c'est le roi, tu vois, le roi qui décide avec qui elle va se marier, etc. Enfin, tu vois, les exemples se multiplient où finalement, les personnages féminins dans les Pixar ne sont pas au premier poste. Et là, oui, Elastic Girl, c'est elle qui a les commandes, même si elle ne peut pas tout faire tout seule. Mais j'ai trouvé qu'en 2018, il pouvait y avoir des thèmes qui pouvaient... Je ne sais pas comment expliquer, mais ça, j'ai trouvé que c'était convenu. Enfin, je pense que normalement, pour tout le monde, c'est accepté que ce n'est pas femme, enfant, ménage et homme, chasse, mammouth. Tu vois, on est d'accord, ce n'est plus ça. Donc, ça, ça m'a un petit peu déçu. Et puis, l'intrigue, je reviens dessus, mais en fait, toi, tu as utilisé un mot vulgaire, qui est le mot chier, que je ne répéterai pas. Moi, je me suis ennuyé, mais vraiment énormément devant Les Indes Structibles 2, au point que l'ennui m'a tellement gagné que les scènes où j'aurais pu me marrer ne m'ont finalement pas fait rire. Et toutes mes attentes et tous les personnages qui avaient ce potentiel pour vraiment me faire rire ou me toucher n'ont pas réussi. Et c'est le dernier point que je veux aborder, c'est l'émotion. Quels sont les Pixar qui, toi, t'ont marqué ? Moi, ou peut-être le public ? En tout cas, pour moi, c'est tous ceux qui avaient une grosse dose d'émotion. C'est Wally, c'est Laos, bien évidemment, c'est Ratatouille, c'est Toy Story 3, c'est Coco. Là, on n'a pas un soupçon de début d'émotion dans Les Indes Structibles 2. C'est extrêmement convenu, c'est un film de super-héros animé. C'est tout, c'est rien de plus. Alors, on peut lui balancer des fleurs et des fleurs à n'en plus finir. Ok, mais moi, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi, en tout cas, de mon point de vue. C'est un gentil Pixar qui fait passer un moment sympa aux enfants, j'en doute pas. Mais en tout cas, c'est clairement pas ma cam. Et c'est dommage parce que Pixar, d'habitude, ça l'est complètement. Donc, un consensus, un film qu'on a particulièrement apprécié. Vraiment, les équipes de Pixar peuvent être félicitées. Non, mais ils ont fait du bon boulot, c'est juste qu'ils n'ont pas fait un boulot extraordinaire comme ils avaient fait avec Ratatouille ou là-haut. En fait, ce serait une autre boîte que Pixar, on trouverait ça vachement chouette, quoi. Bah, regarde, compare ça avec le prince d'Egypte. Non, mais reviens pas tout le temps au prince d'Egypte. Mais tu compares ça aux derniers Dreamworks ou aux... Ils sont meilleurs. Les derniers Dreamworks ? Bah, il n'y a aucun des dragons qui... Non, mais dragons, ce n'est pas le dernier Dreamworks. Non, mais il n'y a aucun des dragons qui est moins bien que Destructible. Enfin, ils volent... Non, mais bien évidemment que les dragons, c'est mieux qu'ils indestructibles, mais... Ce n'est pas non plus une catastrophe, tu vois. Ce n'est pas un mauvais film. Non, non, mais il y a vraiment des scènes qui sont super chouettes. Je me suis tellement ennuyé, en fait. Mais voilà. Mais vraiment, je suis vraiment désolé. L'ennui était... Comme il y a eu le générique, j'ai été... Joie. Bref, voilà. Des bisous. Merci à tous d'avoir regardé. On remercie tous les tipeurs qui aident la chaîne. Évidemment, on remercie Daniel qui est revenu à la réalisation. Merci à tous. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous voulez, comme ça, conseiller le film à vos proches. Des bisous. Ciao, ciao. 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 Let's go. Ciao. 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 – Sous-titrage FR 2021